coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de sneak peek d'un diamond painting que cara art m'a envoyé donc merci beaucoup cara art pour ce dp donc il m'avait contacté il ya quelques semaines de ça pour savoir si j'étais intéressée de choisir quelques toiles et celle qu'on va regarder aujourd'hui donc elle va sortir déjà aujourd'hui sur le site le jeudi 3 novembre et ça provient d'une collection qu'ils ont appelé once upon a time il était une fois si je le traduis donc moi j'ai eu l'occasion de voir deux images je pense qu'ils vont sortir mais je sais pas s'il y en a plus je pense que généralement ils en sortent un petit peu plus sur sur le site et j'ai pu choisir du coup celle là alors attendez voilà celle là les longs snow white c'est blanche neige et ce que j'aime bien c'est que c'est une petite taille 42 par 56 donc comme je vous l'ai dit c'est ça ça fait partie de la collection qui va sortir aujourd'hui sur le site donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site leur site sur internet et vers la collection une fois que la collection sera disponible parce que je crois que ben au moment vous allez voir cette vidéo la collection ne sera pas encore disponible elle sera un petit peu plus tard en journée je pense mais c'est ça donc la toile déjà la boîte excusez moi se présente comme ça comme les autres que j'ai reçu et on va l'ouvrir pour découvrir ce qu'elle contient je pense qu'alando c'est toujours pareil ouais c'est c'est les éléments en fait qui sont contenus dans le kit alors on a le dp qui est juste là et je tiens à rappeler je les je le répète dans les vidéos de sneak peek de dp de cette compagnie sneak peek en fait je reprends je reprends juste le terme anglophone c'est juste une toile que je vous montre en avant-première c'est ça que ça veut dire mais c'est ça pour les toiles qu'ils proposent maintenant sur le site ils appellent ça des toiles d'artistes en fait ce que ça veut dire c'est qu'il collabore avec les artistes donc en fait ils ont les droits les droits pour chaque image des artistes pour les convertir en dp et du coup ben ce que ça veut dire c'est que ce que ça veut dire c'est que l'artiste a donné son ok mais l'artiste est aussi payé et reçoit une commission sur chaque vente donc pour cette fois là il n'inclut pas de tourquette mais le tourquette vous pouvez l'acheter sur le site je crois qu'il est un petit peu moins de 5 euros si je ne me trompe pas donc je vous mettrai le lien barre d'infos aussi dans le tourquette si vous souhaitez l'acheter alors ça c'est une toile de plus petite taille mon dieu 64 couleurs alors qu'elle n'est pas très grande donc je vais désouer pour qu'on puisse la voir au complet voilà je pense que là vous allez le voir au complet je la descends au maximum oh mais regardez comme elle est belle waouh la conversion est belle je l'aime tellement je sais pas s'ils m'ont envoyé du diamant rond du diamant carré ils m'ont envoyé du diamant rond parce que ouais je on choisit pas au niveau des diamants je veux dire moi ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont envoyé une banque ben une banque d'images c'était juste deux images en me demandant de choisir entre celle là et une autre mais je savais pas quel type de diamant j'allais recevoir je vais peut-être la rouler dans le sens inverse et pendant qu'elle est roulée dans le sens inverse je vais vous parler de ce qu'il donne ce qu'ils incluent quand vous achetez un kit chez eux je vais juste la laisser comme ça avec les diamants dessus voilà pour la maintenir le temps que je vous parle de ça de ça et de ça alors ce qu'ils donnent du coup étant donné qu'il n'y a pas une touquette qui est complet il vous donne quand même du washi tape et je le rappelle donc le washi tape il y a des gens qui le mettent sur le pourtour de l'image parce qu'il y a toujours un petit peu de colle qui dépasse de l'image et pour éviter d'avoir de la des poils de la poussière ben les gens mettent du washi tape celui là il a l'air très opaque est ce que vous pouvez faire aussi avec le washi tape c'est faire des petites sections pour travailler sur des sections bon de section de la taille que vous voulez vous voyez voilà il est bien opaque et il est rose donc ça s'agence en fait avec la boîte les couleurs de la boîte donc voilà il donne 100 en termes de quantité et il donne aussi de la cire moi la cire je dis jamais non parce que c'est le type de cire que j'utilise j'ai essayé plusieurs cires et comme les cires artisanales et j'aime pas ça en fait je reviens toujours à ce type de cire que ça soit le la cire bleue ou la cire rose et n'oubliez pas qu'il y a un petit vous voyez qu'il faut enlever ça voilà il ya trois morceaux donc ça c'est bien il y en a beaucoup du coup pour faire la toile vous devriez en avoir assez pour faire la toile parce que là on regarde une toile de plus petite taille et il donne une fiche aussi autocollante donc je le rappelle que tout ça c'est autocollant il faudrait que je fasse mes ongles ouais vous voyez donc tout ça c'est autocollant donc là il ya le nom de la marque le nom de l'artiste donc aujourd'hui on regarde une image de mode la moine qu'elle a appelé little snow white comme on a vu tout à l'heure voilà l'image originale qui est de très bonne qualité elle est magnifique je l'aime beaucoup beaucoup voilà petite taille 42 par 56 ça se pourrait du coup que je la fasse en dp de télé ça on va voir ça dépend si je vais vouloir faire des substitutions et on a pour cette taille là pour une 42 par 56 on a quand même 74 couleurs qui est immense c'est immense pour une toile de cette taille là mais regardez moi je ne dis pas non parce que du coup les dégradés vont être vont être très subtil donc moi je travaille en ce moment sur une toile de car à pour ceux qui suivent la chaîne et des blogs vous avez vu la toile moon de l'artiste yaroslav abu kova et les dégradés sont magnifiques c'est très beau donc j'aime avoir un grand nombre de couleurs donc vous voyez on a des chiffres on a des chiffres on a aussi des lettres on a aussi des petits dessins et on regarde là au niveau de la qualité juste pour s'assurer que tout soit beau tout est beau là ouais tout est bien imprimé donc vous voyez ça c'est le nombre de couleurs qu'on a dans cette colonne là on a le symbole et là c'est le code dmc là c'est beau alors combien de ab ou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 à b 1 2 3 4 5 6 7 non attendez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 à b 9 à b on a on va voir un rouge déjà une espèce de je sais pas quelle couleur ça va être ça ça va être un jaune ou un beige un rouge un rose un autre rouge le 6 6 6 beaucoup de gens le connaissent un espèce de orange un bleu foncé je pense que ça va être un beige un autre bleu et un blanc 5200 c'est blanc voilà et ce qui est cool avec ses étiquettes c'est que c'est prédécoupé vous voyez c'est attaché mais bon ça se détache facilement voilà vous voyez c'est prédécoupé c'est autocollant prêt à mettre sur vos petites boîtes lorsque vous êtes prêts et prêtes à travailler sur votre diamond painting donc voilà au niveau de la fiche c'est une fiche de très bonne qualité moi j'adore quand les compagnies donne ça parce que du coup c'est rapide pour faire l'organisation des diamants boîte et ça je le garde et je vous montre généralement cette partie là en vlog quand je travaille sur ddp parce que ça me donne toutes les informations ça me donne le nom de la société le nom de l'artiste le nom de l'image l'image le type de diamant et la taille bien que là le type de diamant peut-être que c'est le r pourront ça se pourrait ça donc voilà pour ça les diamants ils sont là on va les regarder dans une petite minute je vais tous fait les poser à table pour que vous puissiez voir la palette de couleurs et la toile donc la voilà je vais replacer le fiche la fiche plastique avec vous je pense parce qu'il y a il y a pas mal de de plis donc je prends une règle je prends une règle et j'enlève la fiche à peu près de moitié donc la fiche est très elle est très très épaisse elle est de très bonne qualité je l'enlève de moitié là je vois vous voyez y'a rien là c'est ça que je vous disais c'était pas des rivières c'est vraiment des prix dans le plastique ça c'est parce qu'ils placent le plastique quand la colle est trop chaude et du coup ça forme des prix voilà et là je remets le plastique à plat et du coup il n'y a plus de prix là vous voyez c'est ça je fais pas ça tout le temps mais quand je remarque qu'il y a beaucoup de prix ben j'ai tendance à j'ai tendance à faire ça elle est vraiment belle à la conversion de cette image ah là là je l'aime beaucoup ça se pourrait que je fasse des substitutions donc peut-être que je ne le ferai pas en des ptb je sais pas encore voilà nickel là il ya presque plus presque plus de plis il y en avait juste un petit peu mais là je pense que c'est dû à quelque chose dans la fiche plastique malheureusement voilà voilà la conversion de cette image alors je le rappelle pour ceux et celles peut-être qui ne connaîtraient pas les dp de carahar la toile déjà elle est de très bonne qualité elle est bien épaisse lando il est tout doux tout 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 doux c'est tout fini là et il ya des petits trous pour éviter que la toile s'effrite tout ce way qui est des morceaux qui partent et de ce côté en revanche voyez c'est plus le fini comme ça avec des paillettes dedans on a tout en haut donc là je vais rezoomer en fait pour que vous voyez les détails au niveau de la toile on a leur slogan let the pleasure begin de carahar ils ont mis juste là l'image originale avec le nombre de couleurs les symboles qu'on retrouve sur la toile et les codes dmc donc voyez la légende elle est longue elle fait la longueur de la toile et là on a la même le même type d'information on n'a pas la petite image mais ça c'est pas grave donc par exemple si vous ne voulez pas travailler admettons des boîtes si ça vous voulez pas le mettre sur des boîtes que vous travaillez directement des sachets refermables parce que les diamants viennent en sachets refermables vous pouvez vous référer là par exemple voyez le 74 et dire ok le 74 ben il est là c'est ce symbole et le dmc vous l'avez sur le sac donc ça c'est pour ceux qui aiment se référer à la légende quand ils travaillent sur le dp ici tout en bas on a le nom de l'image le nom de l'artiste et le le numéro de deux modèles je suppose avec la taille là malheureusement la fiche elle veut se relever on à l'image original aussi on a le lien vers le site je vous le mettrai comme je vous l'ai dit en barre d'infos et là on vous donne un petit code de 10% voilà et donc on a vu la conversion va la re regarder mais ouais on voit tous les détails je reprends l'image que j'ai sur la l'espèce de fiche autocollante mais ouais ils ont bien traduit l'image originale on voit bien son son serre tête dans les cheveux le nez on voit quelques petits symboles qui sont différents au niveau du nez donc ça va être intéressant de voir comment ça s'est converti sa main sur l'image originale la main elle est elle est comme ça donc ça ne m'étonne pas que ça soit comme ça sur la toile ils auraient dû peut-être la faire un petit peu plus grande pour avoir plus de définition là dedans et dans la main je pense que ça va être ok je pense que ça va être ok bon le ding la biche on la voit ben est ce que c'est une biche peut-être pas peut-être un mal à cause des cornes les détails dans sa robe tout ça là on voit tout très bien les fleurs les roses ouais ce sont des roses on les voit très bien on voit tout très bien tous les détails sont là donc regardez moi je vais être intéressé de voir la conversion au niveau des mains mais sinon je la trouve très jolie et franchement la taille aller elle est nickel quoi moi je sais que c'est une toile que je peux mettre en portfolio elle rentre en portfolio donc ouais j'aime beaucoup la l'image j'aime beaucoup la conversion comme je vous ai dit le seul truc c'est les mains c'est tout mais sinon c'est très c'est très 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 beau c'est une toile comme je voulais dit qui est en colle coulée c'est pour ça qu'on a ce fiche cette fiche plastique oui ça colle là il n'y a aucun problème je vais vous montrer la qualité des symboles donc je le rappelle ça c'est pour du diamant rond pour du diamant carré ça ne va pas être pareil pareil alors là j'avoue que c'est quand même un petit peu flou dans cette section qui est juste là mais en même temps là il faut dire que je filme là on est en train de tout bouger dans la maison parce que à cause de travaux là et la lumière ben du coup c'est pas la lumière que j'ai d'habitude je pense mais ouais les symboles aurait pu être un petit peu mieux imprimé ici bon maintenant j'arrive à lire qui est un 7 le 3 le approximatif mais je veux quand même vous le mentionner là c'est beau commencez dans le rose c'est le oméga le 8 tout ça j'arrive à le lire je crois que j'ai trouvé comment maintenir le dp sans que vous ayez ce reflet en fait de la lumière du plafond là dedans tout est beau mais encore une fois le f vous voyez comme le f en plein milieu est très fade on le revoit là là oulala ça par contre ouais là on le voit presque pas vous voyez là peut-être que je leur ferai un petit retour en leur disant que le f est imprimé et qu'on le voit presque pas je leur enverrai un email pour leur laisser pour le qu'ils le sachent peut-être ajusté là aussi le h et le f c'est assez fade quand même vous voyez comme c'est ça que je dis des symboles foncés aucun problème pour les lire c'est quand ils mettent des symboles qui sont pâles comme juste là là vous voyez le f le h on les voit mais on les voit pas aussi bien que les symboles là c'est pareil voyez le 7 et le 3 on les voit mais encore une fois c'est pas pareil que cette partie là qui se lit bien mieux là on peut aller dans ses cheveux comme ça vous voyez tout avant d'acheter moi j'essaie de vous dire de vous donner le plus d'informations possible en fait comme ça vous savez qu'est ce que vous achetez c'est la robe et le rouge on l'a vu tout à l'heure et là il ya un petit peu de de vers là encore c'est un peu fou mais c'est parce qu'ils ont mis des symboles pâles sur des fonds foncés donc voilà pour la qualité des symboles donc il ya des petits symboles à quelques-uns qui sont quand même flou mais regardez je vous le mentionne comme ça vous le savez et moi je leur enverrai un petit courriel pour pour le leur dire donc voilà au niveau de l'image je vous la remontre une dernière fois parce que maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais tourner la toile et on va regarder les abes non vous savez quoi d'abord on va regarder le placement des abeilles oui oui on va regarder le placement d'arrivée des abeilles avant de regarder toutes les couleurs donc avant d'ouvrir le sac vous voyez on a un numéro de modèle juste là c'est atm lr 003 et c'est bien le numéro qu'on retrouve là donc du coup vous pouvez garder vos sachets dans un bac admettons et votre toile autre pas donc au niveau de la palette de couleurs quand on la regarde comme ça malheureusement on voit pas tous les diamants c'est pour ça que je vais tous les maîtres à table mais on a un petit peu de tout on a un petit peu de tout en termes de couleurs mais où est ce que je vais faire c'est que je vais enlever les abeilles qui sont là et on va regarder où est ce qu'ils ont décidé de les placer sur le diamond painting alors en termes de abeilles on a un blanc un bleu un beige un bleu très foncé un orange un rouge un rose un autre rouge qui est un peu plus pâle et un jeune donc voilà la palette de couleurs au niveau des abeilles donc abeilles je le rappelle c'est pour aurore boréale et il rajoute du coup une couche à la surface du diamant vous voyez qui les rend en fait c'est une couche n'a créé donc il ya plein de couleurs dans la surface ça c'est le blanc ça c'est le bleu là c'est assez subtil là on a le rose c'est très subtil aussi là sur le bleu foncé on le voit plus vous voyez comme la couche change un petit peu la couleur du diamant sur celui là c'est très subtil aussi celui là ça se voit un peu plus parce que c'est une couille il ya beaucoup de bleu je trouve ça c'est le rose qui est magnifique ça c'est l'autre rouge et ça c'est le jean donc je vais aller dans l'ordre dans lequel ils sont listés sur la toile donc le 66 et là je vais prendre ma feuille en fait avec les autocoulants dessus 165 ok je vois quel symbole c'est ils l'ont mis je vois où est ce qu'il est ils l'ont mis dans les feuilles il y en a là en fait dans toutes ces feuilles là ils ont éparpillé donc c'est ça les parties vertes est-ce qu'ils ont mis en bas oui et ils ont mis aussi un petit peu en bas dans ces parties là ensuite le prochain qui est le 349 celui là c'est un espace de bon je sais pas qu'on m'a expliqué ce symbole alors attendez c'est un fond rouge et le symbole est blanc alors celui là ils ont mis je le vois un petit peu un petit peu dans sa robe ouais je le vois un petit peu là 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 ici au centre dans les parties rouges là là donc ça ça va être joli ouais ça ça va être super beau et je le vois un petit peu dans les roses aussi dans les roses rouges ils ont un petit peu éparpillé il me semble j'en ai vu quelques-uns là quelques les uns là mais c'est vraiment en petite quantité je sais pas s'il y en a là aussi oui il y en un petit peu là donc ça ça va être beau dans les dans les roses ensuite le prochain on a le 602 c'est celui là c'est le rose ça c'est le petit hache petit hache c'est le symbole est blanc donc ils l'ont mis ici dans son serre-tête donc ça ça va être joli il y en a un petit peu dans ses lèvres il y en a un petit peu dans sa robe juste là ça ça va être beau il y en a un petit peu là et il y en a un petit peu là aussi et j'en vois aussi dans les roses dans les fleurs ensuite il y en a tellement si 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 mais regardez moi je dis pas non s'ils sont bien placés c'est ça le truc si 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 c'est le oméga sur la toile et le oméga on le retrouve dans les mêmes parties on dirait donc on le retrouve je le vois ici dans son serre-tête je le vois aussi ici je le vois dans ses parties rouges toutes ses parties rouges de sa robe j'en vois là il y en a là il y en a là et là aussi et ça m'étonnerait pas qu'on le retrouve aussi dans les fleurs oui effectivement je le vois dans les dans les roses le prochain c'est le 742 celui là c'est une espèce de vague une vague sur le côté et ce symbole je le vois il est juste là tac ils ont fait comme une espèce de petites lignes là il y en a un petit peu là il ya un petit peu là aussi le prochain c'est le 798 c'est celui là et au niveau du symbole c'est quoi c'est comme un zéro barré un zéro barré je le vois dans sa robe il est là en fait dans les parties bleues de sa robe plus vers le centre je dirais cela est un petit peu dans ses manches je le vois aussi le prochain c'est le elle c'est un elle sur le côté donc c'est celui là excusez moi c'est parce que je regarde ma fils en même temps donc le elle sur le côté celui là ils ont mis ou à l'on lit dans sa peau je le vois un petit peu là c'est dans les oreilles aussi c'est dans ses oreilles ça ça va être beau ouais ça je suis d'accord avec ça la peau je suis un peu moins d'accord mais ça oui je crois que j'en vois quelques-uns là aussi dans son visage mais ça j'aime ça dans ses oreilles ça c'est mimi donc voilà il ya un petit peu là aussi à peine à peine ensuite avant dernier c'est le 3843 c'est ce bleu et ça c'est un a c'est un a et c'est sur un fond bleu en fait et le symbole et le symbole est blanc ok celui là ils ont mis ici dans la bande centrale de son eau ça ça va être joli il y en a pas mal dans les manches aussi dans les manches voilà c'est ces parties là et pour terminer le blanc et ça c'est un symbole qui est comme sur le côté je me demande où est ce qu'ils ont inclus celui là ça va être beau ça est ce que vous voyez les parties blanches qu'on a là donc j'envoie un petit peu là j'envoie là j'envoie là 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 ouais ça va être beau ça voilà où je le vois et je sais pas s'il y en a autre part aussi avec un grand nombre de couleurs comme ça c'est pas tout le temps facile de vous dire où c'est j'envoie dans les yeux dans ses yeux là dans ses yeux à elle aussi et là encore une fois ben je vois des petits trucs blancs là donc ça va être là éparpillé et du coup ils ont mis tellement de abe que je sais pas bon maintenant la plupart ils sont bien 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 placés j'adore ça mais du coup je sais même pas si moi je vais faire des substitutions parce que il ya quand même beaucoup de abe peut-être dans les feuilles ça se pourrait que je fasse quelque chose je ne sais pas encore on va voir parce que ouais la robe la robe ils ont mis beaucoup de abe donc je pense pas que je vais la toucher les fleurs aussi peut-être dans le bas de sa robe parce que j'avoue qu'ils ont rien mis dans est ce que c'est sympa je pense que c'est la partie inférieure de sa robe sans et vous voyez combien il ya des détails là vous voyez ça ils les ont reproduit un petit peu donc peut-être que j'essaierai de mettre des des strass on va voir on va voir mais je suis très content de la conversion très contente du placement d'ab et il ya juste quelques avait qu'ils ont mis dans la peau ou excusez moi mais ouais et en termes de couleurs donc comme d'hab je pense qu'il ya des gens qui aiment ça que je mette la palette de couleurs comme ça je vais essayer de tous les faire rentrer dans le champ en même temps avec 74 couleurs ben c'est pas évident donc vous savez quoi peut-être que je vais couper la vidéo pour vous moi je vais les placer et je vais vous retrouver avec des diamants qui sont mis sur la table alors voilà la jolie palette de couleurs on a de tout de tout de tout de tout on a du noir on a du rouge on a du rose du bleu du jaune de l'orange du vert du violet il ya de tout en termes de couleurs et moi c'est ça que j'aime bien quand je fais du dp j'aime avoir une belle palette de couleurs qui est assez vive et là c'est le cas on a de super super belles couleurs j'adore donc en termes de d'informations qu'ils vous donnent sur les sachets vous voyez vous disent que c'est la 43e couleur c'est le dmc 975 et il vous donne le poids 1,46 grammes et je suis en train de faire un dp de chez eux comme je vous l'ai dit les diamants rond ce sont des diamants en acrylique les diamants ce sont les diamants carrés pardon ce sont des diamants en résine je le sais parce que je regarde les déchets les déchets d'après les déchets je suis capable de vous dire en fait qu'est ce que c'est comme type de diamant donc voilà ils sont piqués ça c'est un indicateur que c'est de l'acrylique regardez tant que c'est de bonne qualité moi j'ai pas me plaindre un du dp télé que je fais en ce moment les diamants sont bien taillés ils sont beaux ça brille c'est le principal après il va falloir que je vois si j'en ai assez pour faire le dp mais ouais voilà de quoi ils ont l'air si je pourrais vous montrer celui là là aussi on a quelques endos piqué généralement c'est ça endos piqué le type de déchets vous allez retrouver ce sont des petites billes pour l'acrylique alors que pour la résine c'est plus des déformes allongées c'est différent il faudrait peut-être que je vous passe une vidéo de comment reconnaître des diamants en acrylique comment reconnaître des diamants en résine il faudrait que je garde les déchets de projets sur lesquels je travaille pour vous montrer en fait parce que c'est une méthode assez simple de reconnaître en fait le type de diamant là je vous montre quelques dmc et ensuite je vais laisser ça c'est quoi 754 c'est très très rare de voir des diamants ronds en résine c'est très rare d'en voir il n'y a pas beaucoup de compagnie qui propose ça voilà voyez donc c'est ça que je dis des sacs sont quand même très propre les diamants ils ont l'air bien j'ai vu je crois un sac où il y avait des diamants qui n'étaient pas très beau en général ça a l'air d'aller j'en regarde vite fait comme ça essaie de vous montrer pourquoi je vous dis que c'est l'acrylique et pas de la résine je sais pas s'ils le spécifie sur leur site le type de diamant mais il n'y a pas de déchets là et c'est ça le truc c'est qu'avec l'acrylique généralement vous avez presque pas de déchets la résine il y en a beaucoup ça c'est un autre indicateur aussi mais ouais je regarde comme ça mais je vois rien je vous montrerai je vous ferai une revue du dp télé et je vous expliquerai pourquoi je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo d'organisation de diamants oui je vous l'ai dit dans la vidéo d'organisation de diamants je vous ai même montré pourquoi pourquoi ce sont des diamants en acrylique donc voilà donc je pense qu'on a tout vu on a vu la toile on a vu les diamants vous avez vu la qualité des diamants et voilà donc comme je vous l'ai dit il y aura le lien vers le site en barre d'infos une fois que la collection sera disponible sur le site je vous mettrai le lien de la collection aussi j'ai vraiment hâte de voir les autres images parce que moi j'en ai vu que deux j'ai vu celle là et une autre et je sais pas lesquels je sais pas ça va être quoi les autres images donc moi j'ai hâte de voir ça et aussi il ya un code en barre d'infos qui vous donne je crois que c'est 10 ou 15% sur votre commande donc regardez là si vous voulez des petites soldes c'est un code d'affiliation donc si vous l'utilisez oui je reçois une petite commission je tiens à le préciser vous savez que j'essaye d'être la plus transparente possible quand je fais les revues sur la chaîne que je sois affilié ou non chez ces compagnies là donc voilà si jamais vous avez des questions n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et je serais contente de vous aider mais en revanche si vous avez des questions qui sont plus spécifiques je vous invite à les contacter directement et eux pourront vous répondre donc laissez moi laissez moi savoir ce que vous pensez de cette toile est ce que c'est un dp que vous achèteriez je serais curieuse de le savoir et c'est ça donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye